J'ai reçu une question sur Instagram en disant SOS, attention, j'ai le côlon irrité, je ne sais plus quoi faire, je suis en pleine inflammation. Que dois-je manger dans les prochains jours ? On voit ça tout de suite ensemble. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour voir un petit peu ensemble que faire quand on a vraiment une irritation au niveau du côlon, vraiment une inflammation, que vous ayez le côlon irritable ou non. On peut avoir, de temps en temps, ça peut arriver à tout le monde. D'avoir une crise à cause du stress, à cause de plein de choses, mais d'avoir vraiment cette inflammation au niveau des intestins. Et donc je vais vous donner quelques astuces, quelle alimentation mettre en place pour pouvoir calmer justement cette inflammation et pouvoir diminuer vraiment cette irritation au niveau de votre côlon. Évidemment, il y a plusieurs piliers à prendre en compte. Vous le savez, il n'y a pas que l'alimentation. Mais ici, je vais vraiment vous donner plutôt des clés en nutrition. Mais il faut tenir compte aussi de la gestion du stress, de la gestion des émotions parce que souvent quand on a des problèmes de digestion, c'est très, très fort lié à la notion de stress, à l'anxiété, voilà, cette mauvaise gestion en tout cas de tout ça. Donc travaillez aussi beaucoup là-dessus. Et je vous donnerai quelques clés quand même par rapport à ça. Au niveau de l'alimentation maintenant, donc quand vous avez vraiment cette crise où vous sentez vraiment ce feu qu'il y a au niveau de la digestion, revenez vers une alimentation la plus douce, la plus simple, la plus digeste possible. Donc on va consommer quoi principalement ? Aller vers des bouillons, que ce soit des bouillons de poules à l'ancienne. Il y a les recettes sur brillerdesanté.com, sur mon blog. Du bouillon de légumes aussi. Si vous êtes végétarien, voilà, vous pouvez tout à fait aller vers des bouillons de légumes. Mais en tout cas, le bouillon va venir apaiser cette inflammation, va venir vous apporter des minéraux, des nutriments, tout ce dont vous avez besoin. Et aussi, si vous consommez un bouillon plutôt de poules ou d'os, d'os à moelle et autres, là, vous allez vraiment réparer aussi la paroi intestinale parce qu'il y a de la L-butamine et des acides aminés qui vont vraiment venir restaurer cette paroi intestinale. Évitez absolument les crudités. Tout ce qui est cru, on évite parce que ça va amplifier vraiment l'irritation de l'intestin, l'inflammation. Donc, vraiment, aller plutôt vers des légumes cuits, vers des compotes de pommes, par exemple aussi, des compotes de fruits, en tout cas. Au niveau des légumes, alors souvent, on dit oui, il faut consommer beaucoup de fibres. Attention, quand on a vraiment cette inflammation au niveau de l'intestin, on va justement aller vers des fibres. Oui, il faut consommer des fibres, mais on va vers les fibres douces, donc plutôt douces. Donc, on va aller vers des légumes cuits et des légumes plutôt doux comme la carotte, les courges, les légumes racines aussi. Tout ça est vraiment doux pour l'intestin. On évite tout ce qui est très fibreux, tout ce qui est agressif et qui risque d'enflammer encore plus votre intestin. Après, au niveau des protéines, c'est important de pouvoir consommer suffisamment de protéines pour justement venir réparer les tissus. Alors, préférez quand même les protéines animales. C'est plus digeste, d'accord ? Après, on est tous différents. Si vous tolérez très, très bien tout ce qui est lentilles, légumineuses, pois chiches et autres, pourquoi pas ? On est vraiment tous différents. Mais en tout cas, le poulet, le poisson, la dinde, tout ça va vraiment venir soulager aussi votre inflammation. Et puis, évitez quand même tout ce qui est viande rouge qui risque de justement enflammer encore plus le terrain. Donc, on va vraiment vers des protéines plutôt blanches, plutôt légères. Ensuite, comme je le disais, n'hésitez pas à consommer plutôt des fruits, mais en version cuite, donc en compote, avec un petit peu de cannelle. Vous mettez un petit peu de cannelle dessus. Voilà, ça va vraiment pouvoir vous aider à mieux digérer et ça demandera un effort moins important aussi à votre intestin. Il y a également un aliment qui est fantastique pour soulager, pour calmer cette inflammation. C'est le jus de céleri vert. Alors, j'ai plusieurs personnes qui ont fait l'expérience. Moi, je ne le tolère pas parce que, voilà, encore une fois, on est tous différents. Donc, faites attention, évidemment, si vous voyez que vous ne le tolérez pas, ne forcez pas. Mais ça fait vraiment des miracles, le jus de céleri vert. En plus, on n'a pas les fibres qui sont agressives quand même du céleri, donc c'est le céleri en branche. Et donc, vraiment, il y a un effet d'apaisement qui est vraiment assez immédiat. Donc, vous pouvez faire le matin à jeun, vous prenez un verre de jus de céleri vert. Et donc, vous faites ça pendant plusieurs jours. C'est très, très efficace. Au niveau des infusions, il y a aussi le fenouil qui est vraiment super pour venir calmer tous les troubles digestifs. Et la menthe poivrée. Donc, n'hésitez pas à vous faire des infusions aux graines de fenouil, tout simplement, ou à la menthe poivrée. Donc, vous prenez des feuilles, si c'est possible, fraîches ou en tout cas séchées. Évitez, évidemment, tous les sachets qui sont, je veux dire, industrialisés, qui sont... où il y a peut-être d'autres mélanges, d'autres choses. Prenez vraiment du fenouil pur et de la menthe poivrée pure. Après, au niveau des autres piliers, donc là, on a parlé de l'alimentation, de la nutrition, mais vous savez que quand on a cette inflammation au niveau de la digestion, il y a le côté émotionnel, le côté stress, anxiété, qui joue beaucoup, comme je vous le disais en début de cette vidéo. Et donc, que faire ? Travaillez simplement sur votre respiration. Travaillez sur la gestion du stress. J'ai fait une vidéo par rapport justement aux techniques de respiration. N'hésitez pas, je vous mettrai le lien juste ici au-dessus. N'hésitez pas à faire des massages aussi, à chouchouter votre ventre. Il n'y a pas que l'alimentation. Et je le répète, vraiment, prenez des huiles végétales, massez le ventre avant d'aller le soir au coucher, avant d'aller dormir ou autre. Prenez le temps. N'hésitez pas aussi à poser une bouillotte au niveau du ventre. Ça soulage beaucoup le fait de réchauffer. On va venir vraiment calmer aussi cette inflammation. Et puis, le yoga, le yoga doux aussi, peut vous aider. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, si vous avez vraiment des gros problèmes au niveau de la digestion, je vais encore beaucoup plus en profondeur. Et je vous apporte des clés hyper, hyper concrètes et surtout très, très utiles, très puissantes pour régénérer vos intestins. Et donc, c'est dans le programme Régénérer ses intestins que vous trouverez tout ça. Parce qu'il y a des solutions. J'ai souffert pendant très, très longtemps au niveau digestif. Ça a été vraiment un enfer. Mais voilà, il n'est pas question de prendre des médicaments. Je veux dire, pour moi, ce n'est qu'un pansement qu'on va venir poser sur le problème. Il faut vraiment aller régénérer à la source du problème, à la source vraiment des intestins. Et sachez que les intestins, c'est notre deuxième cerveau, comme on dit souvent. Et c'est la base de notre immunité puisqu'on a plus de 80% de notre immunité qui se situe dans l'intestin. Donc, il faut vraiment en prendre soin. Voilà, j'espère que tous ces conseils vont vous aider. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker aussi. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très, très vite. Prenez bien soin de vous et osez briller. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada